Musique Bonjour à tous et bienvenue sur People24, la nouvelle chaîne de l'information et du divertissement. Tout de suite, un nouveau journal. Le cadeau de la reine Elisabeth à Meghan Markle. Le 4 août prochain, Meghan Markle fêtera ses 38 ans. Et d'après le Sun, la reine aurait prévu d'ouvrir les portes du château de Balmoral en Écosse au prince Harry et à son épouse le 4 août. Un proche de la famille royale a confié, la reine Elisabeth et le prince Philippe adorent le couple ainsi que bien sûr leur dernier arrière-petit-fils Archie et les ont d'ailleurs invités à Balmoral pour quelques jours. C'est un témoignage pour Meghan que la reine lui ait proposé cette invitation, c'est un réel honneur. La reine devrait organiser un thé dans l'après-midi pour célébrer les 38 ans de la jeune maman. D'autres membres de la couronne devraient être conviés à cet événement. Je cite le porte-parole de la famille royale. Tous ensemble fêteront l'anniversaire de Meghan et une équipe professionnelle de pâtisserie se chargera de réaliser un gâteau pour marquer le coup. Meghan et Harry refusent de travailler avec Kate et William. Rien ne va plus entre les deux princes et leurs épouses. Selon le Sunday Times, le duc et la duchesse de Sussex envisageraient de se retirer de la Royal Foundation pour se concentrer sur leurs propres engagements. Fondée en 2009 par William et Harry pour poursuivre les combats humanitaires de leur mère, la princesse Diana, la Royal Foundation a pour présidente Kate Middleton depuis 2011. Ces dernières années, la Fondation s'est engagée pour la conservation de la faune, mais aussi pour la santé mentale et le soutien aux forces armées ainsi qu'à la jeunesse. Ce retrait de la Royal Foundation vient confirmer les rumeurs de dissension entre les deux couples princiers. Alessandra Sublet prépare un documentaire sur Tony Parker. Un film est en préparation sur la star de la NBA qui vient tout juste de prendre sa retraite. Film coproduit par Tony Parker lui-même, Black Dynamite et Alessandra Sublet qui retrace la dernière saison du basketteur. Alessandra Sublet a confié « On se connaît bien avec Tony, il m'avait demandé de tenir cela secret ». Cela fait près de 7 mois qu'on le suit avec nos caméras, nous allons encore tourner plusieurs mois puisque le film devrait se clôturer sur la cérémonie de lever du maillot. L'animatrice promet des images du sportif dans son club, mais également de ses déplacements à Los Angeles et des moments en famille dans sa maison de San Antonio. Alessandra Sublet a également parlé d'images exclusives, je la cite. On verra aussi les premières images de Tony Parker en train de skier, ce qu'il n'avait pas le droit de faire pendant sa carrière. Un documentaire qui sortira courant 2020. Marion Bartoli officialise son union avec le footballeur Yaya Boumediene. La joueuse de tennis qui vit à Dubaï vient de poster des photos d'elle et de son chéri sur son compte Instagram. On les voit devant la tour Burj Khalifa, plus haute structure humaine jamais construite. Marion Bartoli a également choisi une photo du couple comme photo de profil. Il y a quelques jours, Marion avait fait savoir sur les réseaux sociaux que son amoureux lui manquait. Ni une ni deux, le footballeur n'a pas hésité à la rejoindre à Dubaï, ce qui a enchanté Marion. Malheureusement, le couple risque de continuer de vivre une histoire d'amour à distance, puisque Yaya Boumediene pourrait rejoindre une équipe de D2 à Istanbul. À moins que Marion Bartoli ne décide de le suivre en Turquie. À suivre ! Alizé et Grégoire Lyonnais fêtent leurs 3 ans de mariage. Il y a 3 ans, le couple qui s'était rencontré sur le plateau de Danse avec les Stars s'unissait en Corse après 3 ans de vie commune. Pour fêter leur anniversaire de mariage, la chanteuse a publié sur son compte Instagram une photo sur laquelle on la voit embrasser son mari. « Happy nous, 3 ans, endless love », a-t-elle commenté. De son côté, Grégoire a posté une photo prise le jour de leur mariage avec pour commentaire « 3 ans et un cœur ». Le couple accueillera son premier enfant en novembre 2019, deuxième pour Alizé, déjà maman d'Anili, 14 ans, née de sa précédente union avec Jérémy Chatelain. Merci à tous de nous avoir suivis sur People24. Je vous dis à très vite pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada